Un adolescent lit d'un stage de développement que ce man camarade lit vraiment important pour lui, c'est l'appartenance sociale-là, lit influence vraiment tout sur l'enfant, c'est-à-dire de façon habillée, sur le goût de la musique, sur tout ce manège d'intérêts. Et réaliser que peut-être que comme parent, il est pour bien difficile qu'une fois aux enfants une bien intégrée dans un certain groupe social, il est pour difficile qu'elle casse les liens complètement avec ce man camarade. Il y a un dicton anglais qui dit que « birds of one feather flock together », et comme parent, il est important qu'il nous réalise que peut-être la raison pour laquelle nous, adolescents, peut faire camarade avec un autre groupe d'enfants, c'est que peut-être ce man valait pas pareil qu'on a ou comme parent, mais souvent une valeur plus similaire avec ce groupe d'adolescents-là. Et peut-être qu'un parent, automatiquement, nous pensait que, bon, c'est le groupe d'adolescents qui peut influencer nos enfants, mais il n'est pas tout le temps sac à l'un. Quelquefois, c'est juste que nos enfants, il y a une différente façon d'exprimer lui-même, qui ou, et peut-être que d'y penser que ce groupe d'enfants-là, qui ou, ou pas, peut-être, ou pas content, dit l'essence, il est plus rapprochée avec ce groupe social d'adolescents-là. Mon premier conseil pour nos parents, c'est surtout éviter de critiquer aux enfants ce man camarade devant lui. Aux enfants, il y a un stage de développement que l'essentiel que l'essentiel a besoin de faire de ce man camarade à tout prix. Et si on porte un jugement le man camarade devant lui, ça, il est capable même de renforcer les liens entre enfants-là et camarades-là. Et peut-être que l'enfant, il est content le fait que ce parent n'a pas accepté ce man camarade totalement pour lui. C'est une façon qui légitimise sa relation entre lui et sa camarade-là. Garde-moi de commenter strictement le comportement de l'ami et évite de faire un jugement sur ce caractère. Par exemple, on peut pas dire quelque chose comme « Mon content le fait que tu es dans un groupe camarade que tu sentis-toi bien apprécié, tu sentis-toi accepté. » Mais ton camarade ravine les sauver depuis classe et ils commencent à avoir des problèmes avec Recter. Et moi pensais que si tu restes camarade avec Ravine, tu restes par cet état avec lui, peut-être toi, c'est-à-dire comment sauver des picots. Et moi, en vie, faites-toi connaître qui donne la cause, ne pas sauver des picots. Et si tu sauves des picots, tu peux y avoir des conséquences assez graves à la maison. Deuxièmement, faire une opinion sur l'habitude malsaine et illégale à 100% claire vis-à-vis aux enfants. Par exemple, l'opinion sur la drogue, les cigarettes et l'alcool, j'ai dit qu'il est 100% interdit à la maison. Au cas où j'ai dit quelque chose comme « Mon camarade », on comprend qu'il t'a pas de camarade ça, tu sentis qu'il t'a bien passé le temps avec eux. Mais dans nos familles, prendre la drogue, c'est totalement malsain, c'est totalement interdit. Et si tu peux prendre, si tu peux passer le temps avec mon camarade qui prend la drogue, moi, interdit, tu as sorti avec eux. Le dernier conseil qui m'en a pour mes parents, c'est très important de toujours rester en dialogue avec vos adolescents. Connais, pas juste connais qui est là, son camarade, mais connais qui est fait avec son camarade, quoi y aller, quand il passe le temps avec eux. Et si toutefois, on a eu un doute sérieux qu'on peut faire quelque chose qui est vraiment assez illégale avec son camarade, on trouve quelque chose de très suspect personnellement et on a eu un doute qui est vraiment irréversible. Ce qu'on peut faire, c'est limite accès qu'on a eu avec son camarade, c'est-à-dire limite man sorti, vraiment carrément empêché sortir avec semaine camarade. Peut-être pendant la semaine, ou bizarre, même semaine sortie, pendant la semaine, on libère le leçon, on libère l'école, faire les sous-supervision et pas les 6 sorties pendant les week-ends sans supervision.